Je vous remercie, c'est que nous sommes tous les jours et on dit souvent que nous sommes avec nous mais nous sommes tous les Sénégalais Nous avons présenté sur Kiara chaque mardi parmi nous Alors comme promis, Kiara nous a fait des choses à faire nous a fait des choses à faire Nous avons fait des choses à faire Nous avons fait des choses à faire nous, nous avons fait des choses à faire mais nous avons fait des choses à faire d'habitude, nous avons fait des choses à faire Alors, Ndepubi, comment ça s'est passé ? Voilà, la semaine dernière tu voulais m'attribuer l'appartenance ethnique au CRR je t'ai dit non, je suis 100% le bon Donc voilà, je suis parce que je disais tout à l'heure aussi au public qui suit Yowlen que c'est pas important seulement aller explorer les communautés étrangères qui restent au Sénégal mais pourquoi pas aussi connaître ceux qui sont parmi nous donc les ethnies et les différentes cultures qui font cette société et donc j'étais invitée par la communauté Les Bouts de Rufisque que je remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont accueillie d'une façon très, disons, c'est la vraie terrain et pour découvrir un petit peu Ndep que ça fait partie quand même de la société D'habitude on a vu des Blancs qui étaient regardés et qui sont tombés malheureusement Oui, mais je l'ai une fois vu Oui, peut-être il y a eu quand même je parlais avec la prêtresse Oulima Tadiop et qu'elle m'a expliqué qu'il y a souvent aussi des Blancs qui prend partie d'Undep donc il y en a et oui, c'est vrai cette partie aussi de gens qui tombent en transe parce que maintenant je vais expliquer mais c'est vrai aussi qu'à niveau Sénégalais donc entre les Sénégalais il y a une certaine méfiance par rapport à Ndep il y a beaucoup de gens qui ont peur qui ont peur d'aller voir En tout cas moi je suis partie j'avais pas peur et malheureusement on n'a pas on n'a pas d'éléments vidéo on le verra cet après-midi sur cette Oubi avec Aix et la semaine prochaine et maldits prochaines Elle a mis à laisser la table dans la table quand elle a répondu. Quelle Marie a mis à dire? Non! Elle a mis à dire que tu as parlé? J'ai le point de nom de nom. L'idée est directement dans une table, c'est la même chose que tu l'as dit. il faut faire attention parce que le film est parti hein c'est le djinné qui l'ont pris on l'avait mais c'est fou c'est parti on va oui on va utiliser des images on peut dire que malheureusement souvent la photographie n'est pas vraiment exploité il faut le dire que dans ce contexte là donc d'exploration culturelle et on peut aussi se fonder sur les photos la photographie ethnographique qui qui décrit un petit peu la culture donc qu'est ce que c'est en fait l'endope comment on peut définir l'endope l'endope c'est une cérémonie d'exorcisme qui a qui a bout thérapeutique en fait et c'est une pratique culturelle le bouc qui est très ancienne centenaire je dirais et donc qui fait partie de la société sénégalaise et souvent les gens le confond un peu avec du simple folklore mais c'est pas du folklore parce que ça répond aux besoins des gens de protection protection de l'âme protection de l'esprit qui est fondée sur les mystiques il faut le dire en afrique le mystique est très présent oui et les gens souvent ils se disent non mais moi je veux pas y croire mais il faut le dire ça existe et ça c'est une partie de la tradition donc souvent en fait avec l'endope c'est c'est un petit peu pour purifier l'âme purifier l'esprit à travers toute une série de des signes de pratiques mais maintenant je vais expliquer un petit peu comment ça ça marche un petit les rituels mais regarde que quand j'étais là bas aussi je dansais avec les femmes tu sais qu'elles dansent en cercle oui oui je dansais avec les femmes c'est c'était énormément intéressant parce qu'il faut le dire la culture sénégalaise en général elle est extraordinaire donc voilà c'est je pense que c'est important pour les gens de se rapprocher des racines pour vraiment comprendre à quel point cette culture est riche les valeurs de la tradition de la culture de l'histoire mais bon on retourne donc quand je suis arrivé là bas j'ai eu l'occasion de parler avec la prêtresse ou limata diop que ça fait exactement vingt cinq ans qui exerce il faut le dire l'endope ça se passe de génération en génération donc elle elle a appris les secrets d'endope par sa mère que c'est la prêtresse plus connue de rufisque qu'elle s'appelle même elle s'appelait manfa tout sec et qu'elle exerçait depuis 1936 d'accord voilà et donc quand je suis arrivé je faisais des questions parce que je suis arrivée donc les gens étaient avaient déjà fait le tour des quartiers et ils étaient arrivés dans un endroit où ils étaient tous assis et il y avait un boeuf qui était au milieu au milieu des gens ça fait partie du rituel en fait il n'y a pas de détails qui s'échappent qui s'échappent au rituel je sais pas c'est si la régie peut et je rajoute si jamais tu as le malheur de tomber en transe tenter ton génie ton esprit peut demander une vache alors je n'en ai encore si jamais devant une voiture je vais t'expliquer la préparation d'une deux pas très longue donc la prêtresse se prépare est-ce qu'on peut regarder en même temps les photos oui oui juste illustrer l'ikara comment est-ce qu'elle lui coupe le front c'est du sang qu'on lui a mis je vais vous raconter le processus d'une deux pas en fait la prêtresse la prêtresse elle se prépare pendant un an pour entrer en comptant avec les gynets les gynets ils sont un peu partout il y a des gynets qui sont malveillantes il y a des gynets qui sont protecteurs etc donc la prêtresse elle se prépare pendant toute une année après en fin l'indeup ça se déroule pendant plusieurs journées normalement une semaine et donc il y a une lecture de cori avant et c'est le gynet protecteur qui demande un sacrifice il faut faire ce sacrifice et donc c'est vrai il ya différents types de sacrifices si c'est une personne seule une malade par exemple peut-être on peut sacrifier un poulet et les poulets on le passe sur la personne en faisant des vœux et des prières mais dans le cadre du bœuf que c'est au centre d'un double collectif donc c'est important aussi la pratique de guérison collective parce que la prêtresse elle m'a expliqué ça ça c'est plus facile parce que c'est les prières de tous les vœux de tous qui vont être ensemble et donc le bœuf c'est un sacrifice qui est grand parce qu'il ya plusieurs personnes plusieurs vœux et donc il y avait justement les bœufs et après en fait les personnes qui sont qui demandent d'être soignés à travers les bœufs c'est un soigne mystique donc c'est pour les gens qui ont des troubles mentaux de dépression des maladies ou même des soucis de la vie de tous les jours il demande donc il devait déjà passer enjamber en fait les bœufs et quatre fois et après ils venaient enveloppé par d'épargne voilà d'épargne et un certain moment après qu'ils avaient dépassé donc fait les vœux fait les vœux et souhaiter ce qu'ils voulaient réaliser ou guérir extra toujours accompagné par la prêtresse ils ont ouvert la bouche du bœuf et ils ont exprimé leur beau leur vœu en soufflant sur la bouche du bœuf c'est après ça et voilà après on a coupé des oeufs sur les sur la tête du bœuf sur les deux du bœuf sur les jambes du bœuf des oeufs des oeufs oui et après ça la prêtresse elle a ordonné de tuer les bœufs et donc après du moment que le sang du bœuf sortait avec un couteau en fait on prenait le sang c'est une partie d'une dope et on mettez le sang devant et derrière la tête de la personne et en fait ils m'ont expliqué qu'après les gens vont dormir avec le sang du bœuf et le lendemain ils vont se laver avec l'eau de mer et voilà ça c'était une partie en fait c'est une pratique de purification de l'âme et ce qui est important ça à niveau anthropologique aussi c'est cette partie d'extériorisation du mal donc c'est pour c'est là que parfois on voit les personnes qui tombent en transe donc le mal qui sort et c'est ça et surtout c'est une sorte d'introspection du soi de l'individu qui cherche en fait un équilibre au niveau social c'est très riche et très très important et surtout je lis une entrevue que toujours et vous l'imata diopelle avait fait qu'elle parle de la folie parce qu'on dit souvent qu'on soigne avec les troubles mentaux par exemple elle avait dit la folie c'est souvent c'est une interprétation européenne comment on pense aujourd'hui la folie mais elle a dit qu'à l'époque les ancêtres ne connaissaient pas les hôpitaux et se soignaient pas avec la médecine moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui et on soignait avec les mystiques avec les pratiques traditionnelles et en fait elle elle dit la folie c'est juste savoir après pour guérir de la folie c'est maîtriser les dîners malveillante de la personne pour pouvoir voilà la prochaine fois je dois amener pape cher pour faire un double bien sûr et toi aussi parce que je suis sûre que tu es possédé par tellement de les dîners qui moi c'est comme il ya un jeune et un peu c'est comme c'est comme il ya un moment de boire à la commune mais beaucoup connaît que qui patine là donc aux rubriques parmi nous le tantôt modem c'était à étire à maintenir ce soir où les filles et les filles et les filles et une fille n'est que parmi nous amener ou le gars qui a une brio à maintenir amener du fait du sénégal donc tout à l'heure de mon rôle ne peut ne peut-être qu'ils disent qu'ils sont à nez m la prochaine fois tu vas partir avec ex moi oui bien sûr avec bijoux pourquoi moi j'ai des dîners c'est dit ne sont qu'on a tous de dîner mais je n'ai jamais dit les dîners en panneau maintenant tu vas nous dire moi mon dîner il est comment t'un dîner oui je sais pas je dois y réfléchir après je vais te dire tout à l'heure mais vous savez qu'elle lit les couris mais les dîners est tu as vu tu as vu c'est tout lié parce que même pour l'inde pas avant de de la fin d'une 2 peu que je viens de vous expliquer il ya la lecture de cori parce que les dîners protecteurs il va parler à travers les couris donc moi j'ai parlé avec ton dîner protecteur à ex il fait semblance de rien mais moi j'ai parlé avec son dîner donc merci merci à vous on continuera et dans la rubrique parmi nous après dans un voyage aussi à l'intérieur de différentes cultures qui récitent sénégal donc pourquoi pas aller voir les erreurs le diola le peu le tout couleur laisser à coller il y en a je suis partie avec ma communauté parce que je suis très patriotique donc je voulais le bouge les remercie encore et cet après-midi pour les gens qui veulent suivre cette oubi avec moi et ex on verra un extrait du vidéo et la prêtresse qu'elle va nous expliquer un petit peu l'inde il sera pour ça tout à l'heure donc ce sera l'oeil de l'oeil de car à l'oeil de celle qui est parmi nous à d'un petit sénégal donc taille l'eau n'est pas une ticienne de briques parmi nous comme du coeur de fait mardi bout d'autre mardi prochain on te retrouve sinon cet après-midi à 16h dans cet oubi à que x10 ex aïnex méribé moumogène et livré bien enfin moumogène et livré bien ou recueille le bochament tenu moumkoutoude et le train de la vie moum le niaon ce matin pour présenter du coup actuellement présentation mais c'est un bon plan pour l'endemme cette année n'a que le coq présente et n'a que le co bide et fan de cofé n'ont pas ce que recueille de cofé et tout ça voilà elle racontera un peu son histoire en détail vendredi prochain alors pour avoir le livre n'a qu'à l'endemps alors vous appelez le service commercial madame djaï elle s'appelle maïmouna au 77 462 16 21 d'accord 462 16 21 voilà madame djaï voilà vous commandez votre livre il est à 5000 francs et vous êtes livré gratuitement il n'est pas cher non et ça c'est pas cher de la vie mais il n'y a pas envie de arrêter voilà je suis bien mais arrêté donc c'est un très très bon à la voie à sa portée en oui le le train de la vie bai mérite bai merci il faut dire il m'a sa tante bien merci et bonne chance merci à vous alors